bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour qu'on parle un petit peu des ligues de coliseum suite à un article qui vient d'être publié sur le site dofus alors c'est parti on va dire ça ensemble et puis après on pourra développer quelques idées et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires alors moi je me sens particulièrement concerné par le colis enfin disons que c'est ce qui me c'est ce qui me motive sur le jeu là ça fait à peu près deux mois et demi que j'y étais plus trop j'ai fait un peu une pause sur youtube sur dofus j'étais j'étais occupé j'avais vraiment pas le temps d'être là dessus mais là je vais essayer d'y revenir un petit peu et ça tombe vraiment bien qui est du nouveau là dessus ça me ça m'intéresse particulièrement alors dans la version 2.48 nous introduisons un nouveau système au coliseum les ligues ce système vient compléter celui de la code coliseum avec plusieurs objectifs offrir une bonne représentation du classement des personnages proposer des objectifs de progression atteignable facilement proposer un système de progression continue et intuitif alors dans l'idée c'est pas mal ce qu'ils proposent après on va voir si vraiment ce qu'ils mettent en place ça peut correspondre à ces objectifs et là on aura peut-être un petit peu des doutes à soulever les ligues il y a ainsi six ligues différentes bronze argent or cristal diamant légende bon alors là on retrouve le système de ligue qu'on a sur beaucoup beaucoup de jeux voilà de type jeu en ligne avec classement bon en général on a un platine à la place du cristal mais vraiment ils ont rien rien d'incroyable là dessus alors ce sera quoi les trois premières ligues sont découpées en dix divisions la ligue bronze 1 puis les ligues bronze 2 bronze 3 bronze 4 etc jusqu'à hors 10 bon là rien d'incroyable les ligues cristal et diamant sont découpées en cinq divisions chacune cristal 1 cristal 2 jusqu'à cristal 5 puis diamant 1 diamant 2 jusqu'à diamant 5 voilà donc les subdivisions ne sont pas les mêmes en fonction des premières ligues ou des ligues suivantes pourquoi pas enfin la ligue légende est une ligue spéciale qui ne comprend que les meilleurs joueurs le classement des personnages en ligue légende est affiché ce qui leur permet de savoir à tout moment le nombre de personnages qui les devancent donc là on trouve l'idée d'un ladder qui va être un petit peu split entre d'une part la masse des joueurs qui vont être dans les ligues voilà un petit peu classique et eux n'auront à ce souci que de leur ligue dans laquelle ils sont pour jauger leur niveau et leur classement et puis les joueurs qui vont être vraiment dans le rush ladder des déclassements eux pourront voir au cas par cas où est ce qu'ils en seront avec le palier légende bon dans l'idée pour l'instant ça va à peu près bon c'est rien de très surprenant mais c'est à peu près conforme à ce qu'on pourrait attendre progression d'une ligue à une autre pour qu'un personnage puisse être placé dans une ligue il faut qu'il effectue d'abord cinq combats un nombre de points de ligue égale à sa cote lui est alors attribué ainsi s'il a par exemple 4000 de cote à la fin de ses cinq combats il obtient 4000 points de ligue ce qui le place autour de la ligue hors quatre puisque voilà les ligues sont en fait des intervalles de cote concrètement ensuite chaque victoire rapporte dans un premier temps 10 points de ligue et chaque défaite en retire 5 sachant qu'il faut à chaque fois 100 points pour passer à la ligue suivante passer d'une ligue à une autre est au départ assez facile bon là on s'y attendait à peu près enfin c'est des systèmes classiques en début il y a toujours une phase où on est assez mobile dans les classements et puis après ça se stabilise c'est exactement comme ça que marche de toute façon le système de cote au début c'est assez variable et une fois qu'on stagne dans une certaine zone ben là on varie moins le système des cotes il me semble qu'il est géré par l'algorithme glyco ils avaient fait un article là dessus quand ils avaient mis ça en place pour ceux que ça intéresse et qui fait un peu de mathématiques vous pourrez aller voir comment ça comment c'est structuré au niveau des variations de cote en fait en gros à chaque fois il ya une cote qui est associé mais il y a aussi une valeur qui va déterminer avec quelle facilité la cote va pouvoir varier en fonction des victoires et des défaites c'est quelque chose qui peut être assez un petit peu intéressant d'étudier voilà donc la progression est ensuite ralenti moins de gains en cas de victoire si le personnage continue de monter en ligue alors que sa cote stagne il sera toujours possible de progresser mais cela sera plus long voilà ça c'est cohérent les ligues fonctionneront par saison au bout d'un certain temps elles seront réinitialisées il faudra à ce moment refaire cinq combats afin qu'une nouvelle ligue soit attribué de nouveau en fonction de la cote du personnage dans un premier temps les saisons se termineront à chaque mise à jour majeur approximativement tous les trois mois donc ça c'est une bonne chose alors on voit qu'il parle de dissocier peut-être les saisons des mises à jour moi je trouve que c'est bien qu'ils gardent le format une mise à jour une saison étant donné qu'à chaque mise à jour l'équilibrage peut être modifié donc ça peut perturber énormément les classements il y en a qui s'étaient plaint que certains joueurs étaient montés dans les dans les classements en profitant d'abus qu'il y avait dans le jeu de problèmes d'équilibrage et après ils faisaient plus du tout de colis et ils gardaient leur statut ça c'est vrai que c'est un problème mais c'est en partie résolu par le fait que maintenant on peut être inactif c'est à dire que si on n'a pas fait assez de combats récemment on n'est plus apparent dans les classements donc ils règlent le combat de deux manières différentes le problème pardon de deux manières différentes qui est plutôt pas mal quelques règles sont appliquées aux ligues d'un personnage au sein d'une même saison un personnage ne peut jamais descendre d'une ligue le nombre de points gagnés en cas de victoire n'est jamais inférieur au nombre de points perdus en cas de défaite mais il peut y être égal alors ça je trouve que c'est pas forcément vital d'empêcher de redescendre en classement bon ça peut être sécurisant pour certains joueurs qui vont vraiment être dans l'optique de tryhard un truc qui veulent absolument avoir un ornement qui va correspondre à quelque chose oui parce que j'ai pas insisté là dessus il ya des ornements qui vont correspondre à chacune des ligues bon je sais pas si ça va être quelque chose qui va être très prisé parce qu'elles ont pas l'air incroyable sauf si elles peuvent se superposer à d'autres ornements mais là ça risque de faire un peu lourd bon on verra bien comment il gère ça ok il n'y a pas de ligue en coliseum 1v1 alors ça c'est quelque chose que j'ai vu un petit peu dans les commentaires qui a fait criser pas mal de monde gardez à l'esprit qu'ankama veut développer le côté e-sport compétitif uniquement sur le format 3v3 et d'ailleurs le jeu un jeu comme dofus avec 18 classe est déjà assez compliqué à équilibrer s'il part dans une optique on fait du 3v3 équilibré c'est très compliqué d'équilibrer aussi pour du 1v1 et d'emblée il avait dit le 1v1 on le fait à la demande des joueurs mais ce sera pas un équilibrage optimal donc ça me surprend pas du tout qu'il n'y ait pas de ligue pour le 1v1 d'ailleurs on aura le j'aurais d'autres choses à dire là dessus mais je viendrai après dans l'article pour un même joueur le 3v3 solo et le 3v3 groupe d'un lieu à deux ligues différentes la ligue du personnage qui est prise en compte est la plus élevée des deux bon alors ça c'est comme on est actuellement les les classements 3v3 solo et 3v3 équipe sont dissociés c'est très bien le choix des alliés et adversaires ainsi que les récompenses de fin de combat sont indépendants des ligues ils dépendent toujours de la cote bon ça c'est rien d'incroyable en gros c'est le surtout les colisétons que vous allez gagner qui dépendent de la cote et puis l'xp pour les plus bas level qui compte sur le colisium pour xp un petit peu comme ça a été mon cas quand j'étais débutant dans le jeu mais bon voilà après quand on fait du pvp 200 à l'xp on s'en fout mais c'est surtout les colisétons qui peuvent qui peuvent servir à quelque chose bon c'est même si ça va générer d'autres problèmes à mon avis on en parlera après alors récompenses concernant les récompenses en plus de l'expérience et des colisétons gagnés à chaque combat des ornements correspondant aux différentes ligues ont été ajoutés les ornements bronze argent or cristal et diamant affiche la division du personnage alors que l'ornement légende affiche son classement nous avons également ajouté un bouclier dans la boutique coliseum qui change d'apparence en fonction de votre ligue en cours et en fin de saison un titre est donné en fonction de la ligue que vous avez atteinte durant cette saison bon alors là les je vous remontre un petit peu les ornements voilà rapidement c'est franchement pas transcendant je trouve quand on compare à par exemple des des alignements 100 ou des scores 16000 ou ce genre de choses bon il faut un peu ils imposent pas trop quoi voilà ensuite il parle d'un bouclier un bouclier qui dépendra de la ligue dans laquelle vous êtes alors ça bon pourquoi pas ça peut être ça peut être sympa la seule question que je me pose est ce que ça va vraiment être joli est ce que ça va prendre les couleurs du personnage enfin ce genre de choses ça on verra bien quand ce sera implanté en jeu et ensuite alors là c'est peut-être la partie la plus intéressante amélioration du coliseum enfin nous avons apporté quelques améliorations au système de coliseum indépendamment du fonctionnement des ligues en phase de préparation les combattants ennemis sont désormais masqués il ne sera plus possible de les de voir leur équipement leur placement ou leur initiative pseudonyme classe et niveau seront en revanche toujours accessible alors ça je vous avouerai que je m'y attends pas trop alors je sais qu'en tournoi ça fonctionne beaucoup comme ça ce qui est une très bonne chose qu'ils essaient un petit peu de de lisser les différents modes de jeu et les unifier en revanche on verra plus l'initiative alors ça moi ça m'intéresse tout particulièrement pourquoi parce que je joue Xelor en ce moment pas mal et ce qui est très très embêtant c'est quand ben quelqu'un voit votre initiative et il fait en sorte de vous counter en mettant un placeur juste après le Xelor par exemple ou ce genre de choses si bien que je me suis retrouvé contraint sur mes derniers colis à devoir changer l'initiative au dernier moment ce que je déteste faire enfin je trouve ça un peu ridicule je le fais parce que sinon on se fait counter à 100% on peut jamais rien placer mais c'est assez désagréable de devoir faire ce genre de petite magouille en début de combat qui est assez voilà enfin qui apporte pas grand chose donc ça ça veut dire que j'aurai plus besoin de se préoccuper d'initiatives d'essayer de changer des trucs au dernier moment donc c'est plutôt une bonne chose dans l'idée après bon leur placement voilà ça va être un petit peu plus d'anticipation peut-être ça pourra mettre en place des mécaniques un petit peu différentes qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant sur la réflexion du début de combat pourquoi pas pourquoi pas en revanche on verra toujours les classes ça ce qui est important pour savoir si on met des esquives pa des esquives pm ce genre de choses donc bon pourquoi pas ça c'est plutôt une nouveauté j'ai pas d'avis spécialement positif ou négatif là dessus moi je dirais quand même un petit peu positif et j'attends de voir comment ça va tenir place ensuite il ne sera plus possible de créer des équipes avec des doublons de classe en coliseum 3v3 de groupe il était déjà impossible de le faire en 3v3 solo bon pour les doublons c'est une bonne chose mais j'y reviendrai après mais ça me surprend un peu j'ai l'impression qu'ils ont fait les choses à moitié ici nous avons retiré une bonne partie des anciennes cartes coliseum celles du coup le terminator ainsi que celles des phases de qualification du tournoi des dix ans nous avons ajouté les cartes des dofus world series à la rotation des cartes coliseum donc on aura un petit peu de fraîcheur dans les cartes bon ça pareil les cartes c'est pas fondamental tant qu'elles sont à peu près jouables qu'elles sont pas voilà avec des particularités incroyables ça fait un petit peu de fraîcheur c'est bien nous avons ajouté le système d'évaluation de la puissance des classes lors de la formation des groupes et de la recherche d'adversaires ce système est déjà présent en 1v1 et nous l'avons étendu au 3v3 il permet de mieux équilibrer les combats en fonction des classes présentes ce système se base sur les pourcentages de victoire des différentes classes s'ils sont plus élevés que la moyenne le système les fait affronter des adversaires plus forts et inversement ce système sera affiné en fonction des résultats de cette première version alors ça je suis un petit peu surpris de voir ça arriver dans le 3v3 parce que je trouve que alors en gros je vais réexpliquer pour ceux qui ont mal compris ça veut dire qu'en plus de la cote pour le matchmaking les créations des combats ça veut dire que les différentes classes mises en jeu vont être pris en compte au niveau de l'équilibrage ce qui veut dire que si par exemple je sais pas vous jouez un yop et que en face il y a un ossa modas et que statistiquement le ils ont déterminé qu'un yop était désavantagé face à un ossa et ben il faudra que vous ayez plus de cote que le ossa pour tomber contre lui donc en gros ils introduisent un paramètre d'équilibrage en plus ce qui était déjà le cas dans le 1v1 alors j'en avais parlé dans des vidéos avant et d'ailleurs dans les commentaires j'ai vu qu'il y en a plein qui découvrait qui n'était pas au courant de ça mais dans le 1v1 dès qu'ils l'ont sorti il y avait un article sur le site où ils expliquaient clairement qu'ils avaient mis ça en place pour éviter que il y ait trop de désavantages par rapport à certaines classes qui ont un ascendant sur d'autres mais alors s'ils font ça pour le 3v3 c'est un petit peu antinomique avec le fait de mettre des classements en fonction de la cote et des récompenses en fonction de la cote ça veut dire qu'il suffira de de prendre une classe qui va avoir tendance à être évaluée comme plus faible pour avoir plus facilement une cote qui monte enfin c'est ça me surprend un peu bon pourquoi pas on verra comment ils gèrent ça mais je trouve que ça n'a pas forcément sa place il ferait mieux de s'intéresser à l'équilibrage de leurs classes plutôt d'essayer de surcompenser avec des ajustements sur le sur la formation des combats quoi enfin je trouve ça un petit peu bizarre bon alors maintenant qu'on a fait le tour de tout ça on va pouvoir s'intéresser à ce qui mérite vraiment d'être commenté et ce qui est pour moi une énorme déception par rapport à cette à cette nouveauté c'est le problème des piliers alors ça va peut-être en surprendre certains parce que je joue souvent très souvent en double piliers en colis 3v3 mais parce que le il ya un mode de jeu qui est défini voilà avec des certaines règles et le but pour moi comme pour beaucoup de joueurs ça va être d'avoir la composition qu'on estime la meilleure et de jouer avec donc ça passe souvent par des doubles piliers et ça posait un gros problème dans la communauté entre ceux qui préféraient jouer colis ils se disent bah je joue en coliseum donc je prends les classes que je veux je fais ma compo et ce qui était plus accès tournoi et qui voit le coliseum comme un entraînement pour les tournois et qui eux se disent bah on prend pas de double piliers parce que c'est pas autorisé en tournois donc on se met une restriction supplémentaire et ça générait voilà d'énervement moi j'ai été très critiqué par rapport à ça et je comprends je comprends que des personnes qui veulent jouer sans double piliers parce qu'ils estiment qu'ils veulent s'entraîner pour pour les tournois avec leur team ça les fait chier de tomber contre des gens qui n'ont pas les mêmes restrictions que je comprends tout à fait cette position et j'attendais avec avec cette nouveauté qu'ils unifient complètement d'un côté le coliseum de l'autre côté les tournois enfin defu ça va être le seul jeu sur lequel le pvp qu'on pratique au quotidien dans le coliseum n'a pas les mêmes règles que le pvp des tournois et alors là quand j'ai vu il sera c'est quoi bref on pourra plus prendre de doublons voilà il ne sera plus possible de créer des équipes avec des doublons je pensais que la fin de la classe de la phrase ce serait et plus de double piliers non plus et bah non ils l'ont pas fait alors que là bah il ya largement l'argument à la base pour qu'ils mettent pas ces restrictions c'est que c'était trop long de trouver des combats de coliseum mais ça c'était avant que le colis soit inter serveurs maintenant que le coliseum il est inter serveurs qu'il est global qui réunit tous les serveurs il n'y a pas de raison de faire comme ça il n'y a pas de raison de ne pas rajouter cette restriction de double piliers ça n'empêchera pas les gens de trouver des combats au contraire donc là ça me franchement ça me surprend énormément je comprends pas je pense que j'ai un peu lu dans les commentaires je suis pas le seul à voir à avoir souligné ça franchement c'est très décevant et alors oui donc je vais peut-être en surprendre plus d'un mais moi j'attends avec impatience que les doubles piliers enfin soit ils enlèvent les doubles piliers du coliseum soit ils revoient leur équilibrage et ils enlèvent complètement le concept de piliers en tournoi mais en tout cas ce qu'il faut c'est que les coliseum et tournoi et les mêmes règles sinon ça n'a pas de sens enfin ça n'a pas de cohérence un jeu ne peut pas prétendre à entrer sur la scène de l'e-sport et d'avoir voilà un truc de pvp qui n'est pas du tout homogène en fonction des différents modes de jeu donc ça ça me déçoit énormément donc bon bah ça me laisse un petit peu un petit peu sur le cul on verra si suite aurait au retour qu'ils auront des joueurs ils vont remettre ça en place mais franchement il faut il faut qu'ils réagissent enfin c'était le truc le plus important à faire pour le colis et encore une fois ils nous font tout un tas de furiture un petit peu inutile autour du machin et les problèmes sont trop ils ne les traitent pas donc ça ça va pas ça ne va pas bon bref ensuite problème suivant on parlait des colis et thon alors je sais plus oui on en a parlé tout à l'heure j'ai dit que je reviendrai le problème c'est que du coup bah il y aura encore plus de colis et thon qui vont être générés parce qu'il ya plein de gens qui vont se mettre dans ce système que ça va leur redonner envie de faire du coliseum et donc le prix des colis et thon va encore plus chuter ça veut dire qu'il y aura une génération encore plus forte et ils ont toujours pas géré la destruction des colis et thon moi je ça me surprend toujours quand je les ai vu sur les forums pendant longtemps ils ont dit on a bien compris que quand on allait enlever les pare-chots de sorts ça allait générer plein de colis et thon mais ne vous inquiétez pas on va générer la destruction supplémentaire et tout ils ont fait quoi ils ont mis des harnachements à 20 mille colis et thon enfin ah non 200 mille 200 mille colis et thon sauf que une team optimisé enfin à l'époque donc de plusieurs persos qui sont tous full par chaud ça génère plusieurs millions de colis et thon ça se concerne pas en centaines de milliers donc ça va pas encore une fois ils ont mal géré ça donc les colis et thon le prix va se péter la gueule et ensuite je vais terminer cette vidéo sur une dernière idée qui me chiffonne énormément c'est que en gros ce sera c'est le palier légende que beaucoup vont chercher à obtenir pour le prestige pour les récompenses associées l'ornement les titres ou je ne sais quoi il est à plus de cinq mille cinq cents de cotes actuellement dans le ladder là il y en a pas beaucoup de joueurs qui ont plus de cinq mille cinq cents de cotes et le ce qui est triste en fait c'est que ceux qui atteignent des cotes comme ça c'est très souvent en mettant un personnage qui a une cote élevé et deux personnages qui ont une cote très faible ils font baisser des cotes en abandonnant des combats avec d'autres et en fait la cote elle n'est pas vraiment représentative quand on joue en équipe du niveau d'un personnage puisqu'on peut la faire monter très facilement donc je réexplique de manière plus claire vous prenez un perso dont vous voulez faire monter la cote vous le faites jouer avec deux persos dont vous baissez la cote au maximum vous abandonnez les combats en boucle en boucle en boucle en boucle et comme c'est la cote moyenne des trois qui est prise en compte pour trouver le combat et ben vous pouvez vous retrouver avec un perso qui a une cote disons de huit mille deux autres persos qui ont une cote de cinq cents la moyenne ça fait un 9000 divisé par trois ça fait 3000 par perso vous jouez des gens qui ont une cote de 3000 et vous avez un perso qui aura 8000 de cote donc ça veut dire que ça c'est déjà quelque chose qui est un petit peu qui est en jeu depuis longtemps voilà dans ce système qui fait qu'en fait le ladder il n'a pas vraiment de sens moi j'ai toujours aimé un petit peu faire des rushs ladder mais je sais que ça n'a pas de sens parce que si on veut on peut très facilement se propulser en haut il ya un youtubeur qui s'appelle codric qui est monté à 11 milles de codes en faisant ça alors que c'est pas un bon joueur pvp particulièrement c'est juste qu'il a exploité ça à fond moi ce que j'ai fait à certains moments c'est que j'ai baissé les codes de deux de mes persos pour trouver des combats plus facilement mais en ne descendant pas trop bas pour ne pas utiliser cette faille mais en tout cas ça veut dire que ça n'a aucun sens de la code d'un perso donné quand on joue à trois elle est pas elle est représentative de rien donc qu'est ce que ça va mettre comme des risques ça va être surexploité il y aura plein de gens qui vont abandonner et tout le système de code qui va être brouillé ainsi met pas une manière de gérer ça alors moi je me serais attendu à ce qu'ils se fassent une cote associé à une équipe on a une équipe de trois persos qui sont reconnus comme un élément qui évolue dans le système de classement et qu'ils ont une cote associée et ça ça empêcherait les dérives mais bon après ça générerait des données à stocker sur leur serveur beaucoup plus importante ce que je peux comprendre mais là il ya un problème et là vu comme c'est parti je serais même pas étonné que peu après que ce soit introduit en jeu on est du pl de cote quoi moi je fais déjà du pl d'xp pour me faire mes camas pour me faire ma fm pour mes stuff collies ça me fait déjà chier je trouve déjà très triste que ce que ce y est ça dans le jeu mais là là comme c'est parti bientôt on va on va devoir faire du pl de cote quoi c'est facile hein vous prenez deux persos ultra opti 200 avec de super stuff voulez vous baisser leurs cotes en abandonnant vous descendez en dessous de 1000 puis vous faites payer je sais pas 100 millions pour monter à quelqu'un à 5550 de cote et vous aurez des clients c'est sûr donc c'est je trouve que en fait ils offrent des idées intéressantes un petit peu de nouveautés mais les problèmes majeurs les problèmes majeurs ils ne les traitent pas donc les problèmes majeurs je résume pour terminer cette vidéo c'est que on n'ait pas de restrictions sur les piliers en colis alors qu'il y en est il y en a en tournoi donc encore une fois je dis soit il faut les mettre les restrictions en colis soit il faut les enlevons en tournois en revoyant l'équilibrage peut-être qu'au lieu de mettre des systèmes piliers papilliers machin il ferait mieux d'essayer d'équilibrer leur jeu ce serait peut-être la meilleure chose à faire et deuxième problème la cote sur un perso quand on joue en 3v3 elle est significative de rien parce que je peux vous dire un pour l'avoir fait si vous jouez avec trois persos et vous vous efforcez de garder la même cote pour les trois ce que j'ai fait pendant très longtemps au bout d'un moment vous ne trouvez plus de combat quand vous arrivez vers 5000 c'est le maximum à peu près qu'on peut atteindre à trois persos à 5000 ça fait 15000 de cote en cumulé sur l'équipe vous ne trouvez pas de combat moi je me suis déjà resté des jours entiers à n'avoir aucun combat de colis quand je faisais ça et c'est là je me suis dit bon bah il va falloir que je baisse que je baisse certaines cotes sinon je peux plus trouver de combat donc ce système il va mettre en avant encore plus des dérives qui existaient voilà donc c'est un petit peu décevant mais pour l'instant c'est pas encore sur officiel donc j'espère que ils vont comprendre leur les failles qui restent dans leur système j'aimerais bien qu'ils voient ma vidéo bon je suis pas sûr que ce soit le cas mais c'est peut-être en tout cas que les idées que je soulève d'autres personnes vont aussi les souligner et que ça arrivera à leurs oreilles ils comprendront ils comprendront un petit peu leurs soucis et donc on revient sur leur objectif premier qui disent offrir une bonne représentation du classement des personnages et bah c'est pas le cas c'est pas le cas du tout c'est pas du tout représentatif de quoi que ce soit puisqu'on peut manipuler le système de code comme on veut voilà bon la vidéo est peut-être déjà assez longue comme ça je suis vraiment impatient d'avoir vos réactions là dessus je profite aussi pour vous dire que je suis très content de vous retrouver sur ma chaîne et puis voilà si ça vous a plu laisser lâcher un petit like un petit commentaire abonnez vous parlez en autour de vous moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt